Cette histoire-là, je la raconte assez souvent, moi je suis fan de boxe depuis que j'ai 5 ans, quand j'ai regardé Rocky pour la première fois. Je voulais faire de la boxe, ma mère, bien entendu, ne voulait pas. A 19 ans, j'avais un club de boxe qui a ouvert dans ma ville et j'étais le premier à inscrire. Tout a été très vite, en deux ans de temps, j'allais en finale de championnat de force amateur. J'étais assidu à l'entraînement, je n'étais pas forcément un boxeur né, mais courageux, j'étais assidu et je pense que j'ai rattrapé pas mal de temps. Je suis un boxeur à poêle ancienne, je n'ai jamais eu de temps à faire de la de plan de carrière, toujours fait tout du jour au lendemain. J'ai assez prouvé que je boxe n'importe qui, j'ai peur de personne. Aujourd'hui, je suis monté contre les meilleurs, je croise les gars avec les meilleurs. Moi, il me reste plus de 10 ans, donc les gros combats, je vais les faire. A 36 ans, Johan Duoppa a connu plusieurs vies. Celle d'une enfance sans sport d'abord, contraint par sa mère de s'éloigner des rings. Trois années chez les amateurs ensuite, avec 13 victoires en 16 combats disputés, puis une carrière professionnelle en poids lourd lancée en 2004. 35 succès en 39 rencontres au total et un point d'orgue, un championnat du monde WBC, le 26 septembre 2015, face à l'américain Deonté Wilder. J'étais à Saint-Tropez pour aller voir mon ami Jérôme Le Banner qui boxait à l'époque, et on m'a prévenu, j'étais là-bas. C'était un mois avant, cinq semaines avant. On me dit, on te propose un championnat du monde. Tu fais de la boxe pour quoi ? Toutes ces années ? Tu te dis non, un championnat du monde, mais tu arrêtes tout de suite. Donc je lui dis oui. Ensuite, je lui dis oui. Ensuite, je réfléchis. Je lui dis, waouh, j'ai déonté Wilder quand même. Ils ne me mettent pas le plus facile. Je lui dis, c'est pas grave. C'était mon rêve. Je m'entraînerai quand même, j'irai quand même. Et plus je m'entraînais, plus je me disais, écoute, non, je vais leur prouver qu'ils ont tort. Et bien ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai été le challenger le plus dangereux pour Wilder. 20 mois se sont écoulés depuis cette défaite par arrêt de l'arbitre. Si cette rencontre n'a pas totalement débloqué la carrière du français, elle lui a au moins permis de croiser les gants avec Vladimir Klitschko au mois d'avril. Trois semaines de sparring partner à Stangwert, en Autriche, pour accompagner l'Ukrainien dans sa préparation face à Anthony Joshua. Pour moi, le sparring, c'est le plus important. Notre rôle à nous, c'est d'essayer de ressembler le maximum à l'adversaire du boxeur. Là, en l'occurrence, Joshua. On est vraiment au service de celui qui nous appelle. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Il y a des règles à suivre. Il y a des horaires d'entraînement. Comme il y a des crises sur le papier, c'est un camp d'entraînement, ce n'est pas le club med. Donc ça, ça te met direct dans l'ambiance. Pour me mettre dans le bain après le combat de l'aventure qui m'est arrivé en Russie contre Povetkin, je pense que c'est une bonne chose. Un match invraisemblable. Nous sommes le 17 décembre 2016. Johan Duopa est appelé à remplacer Berman Stiverne, challenger du Russe Alexander Povetkin contre les positifs la veille de son combat WBC. Le jour du combat, je me réveille. Je regarde un peu les nouvelles sur internet et je vois Povetkin contre les positifs. Stiverne est reparti. Oh, je dis, la catastrophe. J'en ai un message à mon majeur pour lui expliquer. Il vient taper à la porte. Il me dit, t'as vu ça ? Je dis, ouais, bah ouais, je viens de voir ça. C'est horrible. Il me dit, bah les Russes viennent de taper à la chambre. Je dis, non, mais dis pas ça. Je dis, ne me dis pas qu'ils veulent que je boxe ce soir. Et ils me disent, bah si. Il a décidé de prendre le risque de monter. La veille, il avait fait un entraînement. Bon, il était en cours de préparation, mais bon, on a pris le risque. Et on l'assume. À 25 ans, 76 ans, j'aurais refusé. Mais j'ai 36 ans. J'ai jamais eu vraiment de vraie chance. Et j'ai dit, ben, tente, tente-la, tente. Je dis, on est chez les poids lourds. Pourquoi pas ? Je dis, il aurait fallu que je vise le gavre dans les deux premiers roues. Mais c'est Povetkin, c'est pas n'importe qui. Et ça, c'est plutôt mal passé. Mais à refaire, je le referai parce que j'ai pas de plan de carrière, moi. C'est à Pori, en Finlande, à trois heures de route à l'ouest d'Helsinki, que Johan Duopa a choisi de remonter sur le ring. Un combat de rentrée dans un pays qui a double picard tout sauf un hasard. Johan avait besoin d'un petit combat de reprise après, malheureusement, la défaite en Russie. Voilà, il avait besoin d'un combat de reprise avec un combat à sa portée largement. Et de reprendre confiance en lui et de remonter sur le ring, de retrouver des sensations de combat, la pesée, etc. Johan, il est un star ici, comme comment il a battu Robert Hellenius. Il est un très grand boxeur en Finlande, donc c'est pour ça qu'on aime bien Johan aussi. Je pense que les gens qui sont dans le boxeur, je pense qu'ils le connaissent tous parce qu'il était « knockin' out » à Hellenius. Au moins après ça. Je me souviens qu'on a battu à Kova. 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 Robert Hellenius ici, c'était un lieu pour eux. C'était leur meilleur athlète et je l'ai mis K.O. Donc ils sont vraiment heureux de me voir ici, de me voir boxer chez eux. Ce sont des gens respectueux, des gens heureux de te voir. Et ça fait plaisir. Il a battu la star finlandaise. Et ici, la mentalité, c'est de dire, maintenant c'est lui la nouvelle star, même qu'il soit français, qu'il soit américain ou qu'il soit anglais, peu importe. 1200 personnes se sont déplacées dans le plus grand centre commercial de la ville. Le français affronte en fin de réunion le géorgien David Goguijvili, un adversaire largement à sa portée. Thés, on dit qu'il est le seul coup d'agent à la finlande historie. C'est l'unien pour la finlandais historie. Il a rencontré trois à la finlandais emmenerait les gars, et ils a dévaillent tous les출 jouders. Et maintenant il est retour en Finlande, donc c'est quelque chose de très exceptionnel, et nous sommes prêts de ça. Ça cogne, ça cogne sec. Il faut du snap, comme dirait les Américains. Il est fort, hein ? Oui. Il va débrouiller mes mains. L'adversaire a été choisi. On n'a pas choisi un Cador, c'est sûr. Mais je crois que ça va bien faire travailler Johan pour monter crescendo. Il faut qu'il retrouve ses sensations. Sur ce coup-là, il faut que je fasse quelques rounds. Je vais avancer comme je sais faire, analyser, toucher et surtout le battre avant la limite. Il me fallait un combat de rentrée après le gros chaos que j'ai pris en Russie. Et c'est la première étape. La seconde étape, c'est le 10 à Barcelone. Et on va monter en gamme en adversaire. Et le troisième sera la fin de l'année. Peut-être la revanche comme je viens de le lancer devant le public des Enius. ou peut-être une demi-finale mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501